Bon, d'accord, à l'origine, Pinocchio t'es un pantin, mais il a fait bleu, il a transformé en petit garçon, comme ça ? Mais, mais Alain, mais qu'est-ce que tu as fait ? On fait moi réapparaître tout de suite ! J'arrive pas. Non mais Alain, tiens ! J'arrive pas, Zabou, écoute, on va demander à Gérard Majec la solution dans la caverne d'arboncanabra, peut-être qu'il le sait. Tiens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 abracadabra et voilà l'œuf de lapin. Je sais, c'est rouge, c'est rouge, c'est bizarre mais c'est très joli. D'ailleurs, il suffit de le casser et là on obtient une oreille, voilà, il est cassé, regarde, une oreille qui sort, un nez, tu vas voir, tu vas bien voir le lapin, voilà. Oh tu, ton style est mignon. Il est joli, hein? Il est surtout très gentil. Tiens, je te laisse lui parler un petit peu et le voir. C'est ça, je m'en occupe, hein? Voilà, tiens, caresse lui. Très bien. Et hop, voilà. Ah ben ça, c'est pas un œuf de lapin, hein? C'est un cube. Un dé, un dé, un très beau dé, oui, oui. Un beau dé. Et il n'y a plus rien dans ton chapeau maintenant. Ah mais ce n'est pas tout, regarde. Avec la magie, hop, abracadabra, regarde bien. Je regarde. Hop. Oh, tito! L'œuf là, t'es transformé en jardinier maintenant. Oh, oh oh! Je ne sais pas vrai. Et hop. Oh la, 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 la. Oh! Oh ça, ça me plaît, ça! Oh c'est vrai, ça fait du bien. Oh! J'aime ça! Oh! Oh, me brûlez dans les fleurs! Oh, que j'aime les fleurs. Ah ça n'en finit plus. On pourrait rester des heures. Mes chers amis, bonsoir. J'ai deux minutes avant de prendre l'avion qui doit me faire faire le tour du monde. Tenez, dans mon dernier voyage, j'ai rapporté ici ce torchon. Un écu du mot de mon bâton vert moulu ressemble à une ombrelle comme mon nom les demoiselles. Et vous voyez comme il s'en va dans la mode espagnole ? Voyez le flûter, il prend un petit air penché pour bien vous admirer. Bouclier d'Héraclès ? Non, toujours dans l'adresse. Ben, s'il tombe dans la pluie, alors plus de soucis, c'est qu'il ne fait pas beau et vous le remontez là-haut. Avec délicatesse, c'est plus chur qu'en vitesse. Et ça, c'est un ombrelle espagnol. Applaudissements Ah oui, à voir mon falbala, vous pensez, quel fada ! Ce n'est pas que je lui ménage, non, je monte mon ménage. Pensez-le, véritable, cette assiette est formidable. Vous allez voir, séance tenante, la première soucoupe volante, là. Comme la génie de la Bastille, elle tient au bout de la quille. Ah, là, j'ouvre une parenthèse. Je sticke in equilibrium on the middle finger. Et puis sur le mémère, elle passe à l'annulaire. Attention, il n'y a presque plus de place. Sur le petit doigt, je la dépasse. Moi, authentique chevalier de Charles V, vous le saviez, sur l'ongle du pouce, toujours je termine en disant C'était l'assiette de Chine. Toc ! Voici maintenant un exercice européen. Le plateau s'ébraner. Un exercice de la force centrifuge contre la force d'inertie. Un verre de grenadine, ici. Attention, n'ayez pas peur. Voici le soleil. Voici l'hélice de l'avion. L'hélicoteur. Attention, voici les montagnes russes. Tantôt en haut, à droite ou à gauche. Attention, l'atterrissage à Roissy en France est toujours notre verre plein de liquide. Oh, c'est juste l'heure de mon avion. Au revoir mes amis. À la semaine prochaine. Oh, le chinois. Vous pouvez m'aider à couper cette corde au milieu. Oui, facile. Moi, j'ai qu'une main, vous comprenez ? Deux mains, c'est mieux à quatre mains. Égale. Oups. Milieu. Milieu. Normal. Coupe. Voilà. Et voilà. Oups. Ah ben, vous êtes comme moi. Moi, oui. Mais oui, regardez. C'était pareil. Attendez un peu. Coupe l'homme, là. Voilà. Je n'y arrive pas tout seul. Voyez-vous non plus. Voilà. Égale. Tac. Ah ben, non, mais regarde. Ben non, vous êtes comme moi. Non, oui, oui, non. Coupe, coupe, coupe. Vous avez le même défaut que moi, hein. Voilà. Là. Voilà. Mais... Non, mais c'est... Non, mais c'est... Je vous l'avais dit, hein. On n'arrive jamais. Surtout avec ses ciseaux. Bon. Bon. Maintenant, t'as l'air. T'as l'air. Ah ben oui. Ça commence à... Mais pourquoi vous les attachez, là ? Petit nœud. Petit nœud. Qu'est-ce que tu as là-bas ? Je crois que c'était suffisant, hein. Ah ah ! Milieu. Cloud. Non, mais attendez. Ça gêne. La, la, la... C'est ça. Eh oui,uuu! Mais ça s'est un... Voilà. Vous êtes ridicule. Flapp�이 d'un thin hotดon. HOPF Me la dis donc. J'en veux plus maintenant, elle est trop courte. C'est pas ce qu'il veut. Bon, écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite amie à moi. Elle est sur ma tête, là. Vous la voyez ? Vous ne la voyez pas encore. Elle va venir tout de suite, voilà. Ah, puis dans le chapeau, là, j'ai des surprises. J'ai une chaussette. Je vais la mettre là, d'ailleurs. Une deuxième chaussette. Vous avez tous des chaussettes, c'est vous, c'est ça. Les chaussettes, les chaussettes, les chaussettes. C'est pas facile à dire chaussettes. Voilà. Voilà, on met toutes les chaussettes de tous les côtés. C'est très joli comme ça. Il nous reste encore une chaussette. Ben, alors, allons jusqu'au bout. C'est ici, je la mets. Tiens, tu peux m'emmasser ça, s'il te plaît ? Voilà, je la mets sur la main, comme ça. Ça ne vous dit rien pour l'instant, comme ça ? Ça semble toujours une chaussette, je sais bien. Mais enfin, voilà. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vous présente ma petite amie. Allez, allez. Ne sois pas timide. Allez, allez, vas-y, vas-y. C'est dur. Oui, c'est dur, je sais, je sais. C'est ma maison. C'est ta maison, hein ? Eh ? Quoi ? Qu'est-ce qui va pas ? C'est haut. Mais non, c'est pas haut. Mais si. Mais non. C'est le vertige. Mais non, t'as pas le vertige, voyons. Je t'as dit que si, hein. Oh, ça suffit, voyons. Allez, 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 allez. Hein ? Allez, calme-toi. Oh, j'ai peur. Mais non, t'as pas peur. Allez, là, comme ça. Oh, oh, oh. Oh, ça y est. Quoi ? C'est le torticoli. Mais non, t'as pas le torticoli, voyons. Mais je t'ai dit que si. Bon, c'est pas possible. Décidément, alors, attends, attends. Tiens, fais-en aller aujourd'hui. Qu'est-ce qui va pas, hein ? Je vais me retourner. Tu veux te retourner ? Bon. Je suis tordu. Non, t'es tortue. Tordue. Tortue. Tordue. Bon, c'est l'assistant, hein. Alors, je te retourne, hein. Oui, allez, allez. Oh, j'ai eu chaud. Bon, là, t'es bien, là, maintenant ? Oui. Quoi ? Tu veux marcher ? Tu veux marcher ? Oui. Bon, je vais t'apprendre ça un petit peu. C'est pas difficile, hein. Tu te tiens bien droite, comme ça, et t'avances la tête, hein. Oui, allez, allez. Doucement. Oui, doucement. Oui, allez, allez, allez. C'est malin. Quoi ? On dirait l'escargot. Mais non, c'est pas l'escargot. Tu fais la tortue, puis on va, c'est tout. Mon cher Trak, nous sommes vraiment sur la voie de faire fortune avec tous ces chapeaux. Ah, une collection terrible, magnifique. Il y en a des splendides, des bleus, des blancs, des rouges, des verts, des appréciens. Bonjour, Madame la Fée. Une cliente. Oh, vous avez de bien jolis chapeaux, là, hein. Oui, oui, oui. Voilà, je viens vous voir parce que j'ai besoin de chapeaux pour une soirée déguisée. Asseyez-vous, nous allons vous montrer tous nos meilleurs modèles. Voilà, alors j'ai besoin d'un chapeau 1930. Chapeau 1930. Trak, courez, monsieur le cher, un chapeau 1930. Vous allez voir, c'est une merveille. Voilà, ça, voilà, un chapeau 1930. Voilà, ça peut avoir quelque chose pour nous... Ça se porte sur l'oreille, là, de l'art. Merci. C'est paravissant. Ah, c'est très joli. Très bien. Je vous le mets de côté. Voilà, j'aurais besoin également d'un chapeau directoire. Un directoire, c'est notre spécialité. Un chapeau directoire... Le plus beau des directoires, Trak. Hein, le plus beau des directoires ? Oh, bah tiens, voilà, le plus beau des directoires. Chapeau extraordinaire. C'est pas coquet, ça ? Très, très joli. Je prends également. Je vous le mets de côté. Trak. Voilà, j'aurais besoin également d'un chapeau Louis XI. Louis XI. Je crois qu'il nous en reste plus qu'un. Je vais vous le montrer. Louis XI, Trak, Louis XI. Louis XI. Ah, bah je ferais-tu... Mais sans nous, Trak. Louis XI, dépêchez, dépêchez. Je cherche, je cherche, je cherche dans la collection. Voilà, le Louis XI avec casquette visière en passé parfaite. Voilà, c'est très à l'avant. Voilà, pour suivre les cours, c'est parfait. J'achète. Je vous le mets également de côté. Trak. Merci. Voilà, j'aurais besoin d'un chapeau arlequin. Ah, arlequin. Oui, oui, nous avons des chapeaux arlequin extraordinaires. Trak, chapeau arlequin. Chapeau arlequin. Ça vient, ça vient, ça vient. Je cherche, il est au fond de la malle, là. Je le trouve, je le sens que je l'ai. Voilà. Le chapeau arlequin, ça se portait un petit peu en arrière sur la tête. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Très, 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 très. Très mode. Très bien, je vous le mets de côté. Oui. Et maintenant? Un chapeau, le chapeau de Napoléon. Le chapeau de Napoléon. Les petits Bonaparte. Oh, c'est pas possible. Le chapeau de Napoléon, Bonaparte. Alors là, il y en a pour une seconde. Voilà, je l'avais justement, c'est le dernier. On en voit toutes les semaines. Ça tombe bien, c'est la Sainte-Hélène. C'est parfait. Eh bien, j'achète également. Je vous le mets également de côté. Voilà. Et est-ce que vous auriez un chapeau chinois? Ah, nous avons justement un employé très spécialisé. Merci. Et voilà le chapeau chinois, c'est pas beau ça, ça se porte un petit peu aussi comme ça. Voilà. Très bien. Très très joli. Enfin, très joli coloris en tout cas, je prends. Très bien. Je vous le mets douaneusement de côté. Ça sera tout. Eh non, j'aurais besoin également d'un chapeau claque. Un chapeau claque? Alors là? Ça, c'est un chapeau claque. Ça, c'est un chapeau claque. Ça, c'est un chapeau claque. Non, non, non. C'est pas un chapeau claque. C'est un chapeau claque, ça. Ah, mais non, c'est pas un chapeau claque, ça. Enfin, c'est un chapeau claque. Mais regardez bien. Hein? C'est un chapeau claque, ça? C'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Ah! 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 Oh! Vous voyez ce que je vous disais? Oh! Oh! Quel gif! Ah, mais non, vous savez ce que c'est qu'un chapeau claque, hein? Oh! C'est malin! Les amis, un chapeau claque, c'est un chapeau de magicien. Quoi, attention. Il ne faut pas confondre un chapeau de magicien avec un chapeau magique. Sous-titrage Société Radio-Canada La 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 la... La 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 la... La 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 la... La la la... Ah ben je sais pas comment t'as fait pour me faire réapparaître, mais je suis bien contente d'être là. Oui, en tout cas, cette semaine, toi, tu m'en as fait voir de toutes les couleurs. Oh, ben c'est bien amusé quand même. Ah oui, c'est vrai à vous. Allez, on dit au revoir maintenant. Au revoir. Au revoir. Allez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Alarme ! Alarme ! Maintenant, avec le jeu Nathan Alarme, ça va être difficile pour les voleurs de lingots. Regardez, quand un voleur pose le pied sur une case piégée... Et comme personne ne sait où sont les pièges... Alarme ! Alarme ! Alarme, un jeu Nathan, un jeu intelligent. Avec la guitare Music Star 2000, il suffit de choisir un des airs déjà enregistré et à vous la vedette ! Musique Star 2000, elle connaît la musique ! Motorally, un jeu conghost. Au 5-9, il faut bien réfléchir pour choisir le pion qui fera pencher un bras de son côté. On est le premier qui fait basculer cinq bras sur neuf à gagner ! On est le premier qui fait basculer cinq bras sur neuf à gagner ! Au 5-9, il faut être malin...